Musique Assieds-toi tout doucement dans la présence de Dieu Assieds-toi dans la présence de Dieu tout doucement Et puis ne parle plus Nous devons être tous attentifs à la voix du Saint-Esprit-sur-Alain Écoute la voix de l'éternel de parler maintenant N'écoute plus ton voisin, n'écoute plus ton voisin Alléluia N'écoute même plus ton téléphone Parce que quand le téléphone parle On dit la création fait silence Donc ton téléphone n'a pas le droit de faire le bruit Même si c'est le président qui l'appelait Il faut lui dire que tu es en communication avec toi déjà Il faut lui dire que le réseau est déjà occupé Il faut lui dire que tu es déjà en contact avec le Saint-Esprit-sur-Alain Gloire à Dieu Nous avons des acclamations stratégiques Non, pourquoi pas cramer, s'il te plaît Parce que quand tu as l'impression que ça provoque un mouvement dans le mouvement de l'éternel On n'a cramé pas d'abord Alléluia Amen Vous savez Au stade Lorsque Dropa met un but Tout le monde acclame Tout le monde crie Non, on acclame pas, s'il te plaît Écoute-moi Tout le monde crie Tout le monde acclame Mais ces acclamations ne produisent pas de miracles Mais l'acclamation est destinée à Jésus L'acclamation est destinée à l'éternel des armées L'acclamation est destinée à l'éternel de 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 l'é C'est parti ! Et regardez, dans la parole de Dieu, plusieurs personnes ont manifesté la foi, à commencer par Abraham d'abord, et quand on rentre dans le Nouveau Testament, beaucoup de personnes ont démontré la foi. La dame, elle a dit, et c'est sa foi qui parlait, si seulement je peux toucher un petit peu de sa robe, ta manière de manifester ta foi, n'est pas forcément la manière dont l'autre manifeste sa foi. Le dégré de foi que tu es, n'est pas forcément le même dégré de foi que l'on a. Le maître du centenier, il a dit à Jésus, ne va même pas à la maison, dis seulement un mot. Vienne de ce qu'il a dit encore. Ma foi me dit que si tu lui poses la main, il fait guérir. J'ai une foi ce matin qui me dit que le lait que tu as pris, quelque chose va t'arriver. La foi me dit que le sang de Jésus que tu as pris, il aura un miracle dans ta vie. La foi me dit que le sang de Jésus que tu as pris dans ta maison en train de déroger les sorciers. Qu'est-ce que sa foi est capable de dire sur la terre? Alléluia. N'essaie pas de faire comme l'autre. N'essaie pas de dire comme l'autre. Don't say like others. La femme a dit, donc si je touche sur la vie. L'autre a dit, moi je n'ai pas besoin de toucher sur la vie. Seulement s'il dit un mot. L'autre a dit encore, si simplement tu pouvais toucher mon serviteur, est-ce que quelqu'un peut commencer à parler dans son cœur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire un mot dans son cœur ce matin? Puis il commence à dire un mot présentement là où tu es. Comment tu vois Dieu? Comment tu comprends Dieu? Est-ce qu'il peut t'aider à cette terre de l'histoire? Est-ce qu'il peut t'aider maintenant? Est-ce que tu crois? Ne cherche pas à savoir qui tu es, d'où tu viens de notre famille. Ce que Dieu veut faire, il le fait. Il ne regarde pas à quoi que ce soit. Il regarde à sa volonté. Il regarde à sa parole. Et il accomplit sa parole. Si tu crois que le lait que t'appuie, a fait quelque chose dans ta vie, il faut dire simplement à Dieu que tu es au bon endroit. Que tu sais que quelque chose en fait va se passer. Si tu crois que le sang de Jésus, je ne sais pas combien d'années tu es ici, je ne sais pas combien de mois tu es ici, mais je sais qu'une seule chose, c'est que le sang de Jésus a déjà aidé des personnes. Le sang de Jésus peut t'aider ce matin. Alléluia. Si ta foi te dit le simple fait de t'être déplacé ce matin, ne plus le pougon, dans les environs, quelque chose peut se passer, alors quelque chose va se produire. Si dans ton cœur, ta foi te dit que même si tu n'as pas d'argent, le sang de Jésus que tu t'as sacrifié va acheter est déjà ton argent. Je te rappelle que quelque chose va se passer. Si ta foi te dit que rien que tu as pu, ton enfant peut changer, alors quelque chose va se passer dans la vie de ton enfant. si ta foi te dit que ton mari peut te rappeler, alors il va te rappeler, le directeur peut te rappeler, tu n'as pas prêté de diplôme, mais Jésus est capable de te donner une force. Il est capable de te donner une position. C'est lui qui lève, c'est lui qui me rappel. Et il met ça. Que ta foi passe ce matin. Véronique, si tu as doublé les droits du Seigneur, du Dieu, du Frat Florian, tu peux déjà lui demander pardon. Il t'exhauste. Et il va te demander. Alléluia. Amen. Tu dois lui demander pardon. Vous devriez te demander pardon. Je n'ai pas pardon. Un homme, je ne dis pas pardon. Je n'ai pas pardon. Au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus. Si en quelques minutes tu as douté de Lui, il faut lui dire de te pardonner. Il faut lui dire de te pardonner. alors si ta foi a parlé ce matin comme la foi de cette femme qui est venue à la réception de l'homme de Dieu malheureusement elle n'était pas venue à l'heure et l'homme de Dieu sortait pendant qu'elle rentrait avec sa maman malade elle venait pour la toute première fois et l'homme de Dieu m'a dit de la recevoir mais ce qui m'a marqué lorsque je croisais avec cette femme je lui ai dit tu sais ne te décourage pas si tu n'as pas croisé avec l'heure de Dieu parce que ces éléments qui sont là si tu as la foi aujourd'hui même Dieu peut l'aider aujourd'hui même Dieu peut donner la santé à ta mère c'est qu'elle m'a dit en retour elle dit je ne suis pas découragée au moins il m'a saluée au moins il m'a touchée c'est la foi de cette femme qui a tenté de parler que même si elle n'a pas causé avec l'homme de Dieu au moins l'homme de Dieu la saluée j'ai dit mais quelle foi qu'elle est au milieu de nous ce matin qu'elle sache déjà que le Dieu de Papa Florian la pécheur que tu sais parce que c'est de tel type de personne dont on a besoin dans la vie alors si ta foi a parlé ce matin il faut arrêter de pleurer et sues tes lames et lève-toi et reprends ta marche là où tu es tombé lève-toi reprends la marche et start to walk Amen Elie était un prophète de l'Éternel mais devant Jezabel le prophète de l'Éternel a fui parce qu'il avait tué le prophète de Baal j'ai dit moi aussi je vais te tuer alors le prophète à lui mais l'Éternel s'est réveillé à lui l'Éternel lui a dit lève-toi reprends la marche vous n'êtes pas fait pour rester à la même place mais vous êtes fait pour renforcer parce que d'Égypte on était au désert mais d'Égypte on peut entrer à Tannan on est fait pour progresser on est fait pour avancer et je sais que Dieu va le faire parce que ta foi a parlé ce matin que ta foi soit au-dessus de la compréhension humaine parce que la compréhension humaine va toujours te dire que ça ne va jamais la compréhension humaine va toujours te dire que ça ne va pas tes yeux vont parler tes yeux vont dire tes yeux vont dire regarde 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 ta situation je suis misérable tu n'as rien Anne ne s'est pas découragée pendant que Pellina disait regarde tu n'as même pas d'enfant Anne se levait elle rentre dans la présence de Dieu elle dit Seigneur je reconnais que tu n'as pas d'enfant mais si tu es avec moi personne ne sera contre moi si tu crois que ta prière est aussi alors que la joie commence à naître dans ton coeur parce que le Dieu ne va pas te lever comme tu es au-dessus de l'apprentissage je ne vaux rien et ça c'est ta bouche toi-même qui parle je n'aime même pas de mari je n'aime même pas de situation et il faut changer les propos de ta bouche et il faut que ta bouche commence à dire l'éternel a pensé à moi aujourd'hui j'ai joué au bon endroit j'ai croisé le véritable j'ai touché déjà le sang de Jésus il y a des choses en train de m'arriver alléluia ne laisse pas tes yeux dire au contraire de ta foi et tu es au-delà ce matin prenons rapidement la parole de Dieu pour quelques minutes et nous entrons dans le lieu d'Abbakuk Abba Kuk chapitre 2 Abba Kuk verse 2 vous avez Abba Kuk chapitre 2 Abba Kuk 2 après Miché tu es Abba Kuk après Maïtai Abba Kuk avant Sophonie tu es Abba Kuk before Sophonie Abba Kuk Miché c'est juste après Jonas donc si vous y êtes on va commencer rapidement Abba Kuk chapitre 2 nous lirons le verset 1 et nous allons nous arrêter au verset 3 verset 3 j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je vous pliquerais après ma plainte l'Éternel m'adressa la parole et il dit écris la prophétie grave-là sur les tables afin qu'on la lise couramment car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son thème et elle ne mentira pas si elle tarde à temps là car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement au nom de Jésus attend fortement la parole c'est une prophétie en quelques minutes je voudrais vous parler rapidement de ce que le Seigneur a mis dans mon coeur nous aimons bien ce test nous aimons bien ce passage parce que là il est question de la prophétie de l'Éternel est-ce que quelqu'un a une prophétie sur sa vie ce matin est-ce qu'il y a une promesse de Dieu sur la vie de quelqu'un ce matin mais décidément il y a des gens qui ne savent même pas la promesse pour elle sur la vie je pense qu'il y a des personnes qui ne savent même pas c'est là qu'on parle de promesse à lui mais est-ce que Dieu t'a promis quelque chose il t'a d'abord promis à partir de la parents ça c'est un il t'a aussi promis à partir des choses que tu as eu tu as déjà eu des choses de ma vie tu as déjà eu des choses d'enfantement tu as déjà eu des choses de la gloire de Dieu c'est tout ça qu'on appelle les promesses de Dieu même si tu es malade présentement il y a une promesse de Dieu qui va venir pour te donner la guérison et c'est le Dieu de Papa Florian qui va l'apprendre l'amour de Galie Florian qui va l'apprendre l'amour de Dieu maintenant toi qui n'est pas marié puis tu as porté bague la paix on ne gère ça tu n'es pas marié et tu wears un ring qu'est-ce qu'on va faire Amen tu n'es pas marié puis tu as porté bague vous savez il y a des choses avec lesquelles il faut prendre attention il y a des choses qu'on négligent mais bizarrement ça crée les prix fort dans notre vie vous savez lorsque l'on définit la bague la bague c'est une alliance on appelle ça anneau alliance c'est-à-dire que tu es lié à quelqu'un l'homme qui tira son père sa mère s'attachera sa femme les deux vont devenir une seule chair et le symbole c'est la bague généralement les chans on va t'approcher on est là suite on vient d'être pourquoi s'il n'y a pas une bague quelque part là-bas mais je vous tiens il y a des hommes qui enlèvent la bague donc il faut bien regarder toi là s'il n'y a pas trace même qui est restée parce que même si on n'est pas il y a trace il reste pour dire que c'est dans le sang et c'est Jésus qui a signé c'est pas tout le mariage qu'on peut séparer c'est pas tout le mariage qu'on peut séparer parce que ce que tu as personne ne peut se marier et vous obvie que ton mariage vient du ciel parce que personne ne pourra le séparer donc la bague c'est une alliance c'est une alliance quand on la voit sur ton poids dessus le doigt on se dit automatiquement que le frère ou la soeur est mariée si tu n'es pas mariée on se pose la question de savoir si le sang n'est-ce qu'elle est fiancée si ce n'est ni l'un ni l'autre pourquoi tu l'as portée pourquoi tu l'as portée il se parle parce que l'ennemi va venir parce que l'ennemi va venir il calcule voit que tu n'es pas mariée il calcule que tu n'es pas mariée il voit que tu n'es pas fiancée donc il va se proposer lui-même il vous propose comme ton fiancé ou bien comme ton mari à cause de l'alliance il y a des choses avec les corps ça ne se parle si vous voyez que par moment je ne parle pas du bêtement parce que la bâtre est partie aussi du bêtement c'est parce que Dieu a été le premier à appuyer l'homme vous le savez Dieu a été le premier à appuyer l'homme je vais être un peu plus doux un peu plus assis Adam et Eve étaient nus ils n'avaient plus honte quand ils ont péché les yeux se sont ouverts alors attends il a regardé elle mais qu'est-ce qui se passe mon ami a porté en ce moment là Dieu a pris un bêtement et il a habillé la femme et il a habillé l'homme donc Dieu a été le premier styliste modeliste c'est lui qui a habillé l'homme et l'objectif du bêtement que tu as donné à l'homme c'est de cacher la nudité de l'homme maintenant comme toi tu t'habilles depuis ton silhouette en dehors il te pose la question est-ce que c'est Dieu qui t'habillé si ce n'est pas Dieu qui t'habillé qui t'habillé si on sait qu'il y a deux personnes qui disent le mot Dieu et puis Satan si ce n'est pas Dieu qui t'habillé qui t'habillé mais comment la prophétie peut se réaliser est-ce que toi même tu n'es pas la base même du prophétie avant que la prophétie ne s'aborde le prophète a dit je suis à mon poste ton silhouette est dehors tu n'es pas à ton poste parce que ce n'est pas ce que tu as programmé pour moi alléluia tu es de le premier à ma vie l'homme quand tes yeux sont dehors il t'habillé qui te protèges c'est une provocation c'est une provocation à Dieu c'est une provocation à Dieu c'est Dieu qui te répond est-ce que vous connaissez la russe du diable est-ce que vous connaissez la russe du diable le diable peut te pousser à faire quelque chose la chose est tellement bien faite ce que tu penses que c'est Dieu et pourtant ce n'est pas Dieu mais toi tu as oublié c'est que par un moment le diable prend l'apparence d'un ange de lumière ça veut dire qu'il peut faire quelque chose qui ressemble à la lumière mais qu'il n'y a rien à voir avec la lumière de Dieu si tu es un homme marié sois à ton poste ton marié si tu es une femme mariée reste à ton poste de femme mariée et sous ton rôle de femme mariée reste à ton marié avant que la prophétie puisse accomplir si tu n'es pas marié ne dérange pas quelqu'un s'il te plaît il faut laisser les hommes mariés se reposer et puis gérer leur conflit alléluia je suis à mon poste quand tu es homme de Dieu tu fais le travail de homme de Dieu quand tu es fidèle tu fais le travail de fidèle si tu n'es pas homme de Dieu qui t'a imposé la lumière il t'a mandaté qui t'a mandaté alléluia soyez à votre poste ça c'est le prophète qui a dit parce qu'il attendait la réponse du Seigneur tu attendais la réponse du Seigneur pour la promesse de ton mariage mais tu n'es pas prêt à rester à la maison tu es tout le temps dehors tu es tout le temps dehors tu n'es pas encore à ton poste sois 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 à ton poste dans l'église tu as une responsabilité reste dans cette responsabilité je ne fais jamais ce qu'on ne m'a pas autorisé à faire il y a quelqu'un qui m'a approché pour consacrer sa patue je dis qu'il faut faire l'autorité spirituelle si l'autorité spirituelle donne son ok je vais le faire mais si je n'ai pas encore reçu l'ok de l'autorité spirituelle je ne vais pas le faire parce qu'il faut que je te rappelais sous l'autorité de laquelle je déprends si tu as ton poste avant qu'on va t'appeler on va t'avoir à dire celui qui t'a mis à quoi je pense est-ce que vous comprenez ce que je dis avant d'accuser le sous-director laisse d'abord le directeur parce que c'est le directeur qui l'a positionné si le sous-director me refait en se dire automatiquement que le directeur me refait parce que c'est lui qui l'a positionné donc si vous êtes votre poste avant qu'il soit c'est de bouche il faut qu'il ne pas demander à celui qui t'a mis dans son poste si le sorcier doit t'enlever le malade il faut qu'il part devant le Seigneur qui t'y a tué comme c'est toi qui me donne le malade moi je veux lui arracher le malade je veux le papa faire un papa donner sa ta mort il ne va pas donner l'autorisation il ne va pas donner l'occasion avant de toucher Job avant de toucher Job vous savez ce qui s'est passé Satan est parti demander la permission de Dieu parce que c'est Dieu qui a passé Job dans ce qu'il avait fait la richesse de Job c'est Dieu qui lui a donné God give him donc si tu veux prendre il faut d'abord l'autorisation de Dieu pourquoi vous fiez vos postes reste à ton poste il faut faire ce que Dieu t'a dit de faire et ne fais pas ce que Dieu ne fait pas ce que Dieu l'autorisation de faire votre façon de vous habiller est écrit de croire lorsque j'attends une promesse de Dieu je ne vais pas rester dans l'esprit de cette promesse l'esprit de la promesse veut que tu sois tout en contact avec Dieu pas dans les critiques pas dans les murmures pas dans les murmures c'est pas ça l'esprit de la promesse vous savez les enfants du Dieu disent toujours Amen à la parole de Dieu les enfants de Dieu disent toujours Amen à la parole de Dieu c'est-à-dire même si c'est lourd ils disent Amen quand vous entrez dans l'étoile d'Apocalypse Dieu a dit à Jean dans la bouche la parole sera sucrée maintenant la parole sera sweet in their womb it will be bitter Amen it will be bitter or sweet say Amen to the world the word of God is not magic if you don't respect your father and your mother you cannot live long you don't respect you don't respect them you don't know how long you don't respect them whatever the promise upon your life but if you respect your parents you will live long alleluia Amen go back to the word of God recognize that you have to position God position him somewhere and you have to work so that when Jesus will come this program will be perfect this program will be perfect the check-up will be perfect the check-up with many things the critique ce sont les murmures tu n'es pas prêt à donner mais tu veux qu'on te donne tu ne vas pas recevoir sinon la parole de Dieu n'est pas la vérité si la parole de Dieu n'est pas la vérité si la parole de Dieu n'est pas la vérité la main qui donne c'est celle qui reçoit si tu veux donner il faut si tu veux je ne veux pas recevoir ce que je veux dire pour finir lorsque nous venons ici tout le monde est sérieux quand papa Florian est là on se respecte mais quand papa donne d'eau c'est un manque de respect total c'est une insulte à l'exénaire des armées parce que papa ne s'est pas choisi lui-même quand il n'est pas là son Dieu est là il fait sur les rentrées et sur les sorties il faut respecter son entourage alléluia il faut respecter son entourage Judas il était le fils de la perdition Judas était le fils de la perdition jamais dans cette parole de Dieu il a été écrit que Pierre avant qu'il ne reste à Judas ça n'a jamais été écrit jamais Judas allait se tuer lui seul ce n'est pas nous qui allons le pousser il ne faut pas pousser quelqu'un là-bas droit si quelqu'un veut se jeter il se jette lui-même mais toi tu n'as pas le droit de pousser quelqu'un ton devoir et c'est ça l'humilité ce n'est pas le fait de respecter les grandes personnes c'est de respecter même le plus petit qui n'a pas de doigt c'est la contre et lorsqu'on voulait empêcher les enfants de bénir vers Jésus il a dit laisser les petits-enfants bénir vers moi parce que le royaume des cieux est restant mort à ceux qui sont comme ces petits-enfants il faut apprendre à respecter l'homme parce que tu n'es rien sans autrui si Dieu a permis à l'homme de sortir de sauter de nos morts ce n'est pas parce que Abraham savait trop prier mais c'est parce que Abraham a intercéder quelque part aujourd'hui tu es devenu quelqu'un parce qu'il y a eu je suis en train de manger aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert pour toi il faut apprendre à respecter l'homme ça fait partie aussi de la parole de Dieu celui qui ne respecte pas ne peut pas aimer mais si tu respectes tu pourras aussi donner de l'amour donne de la voix à mon frère donne de la voix à ta chœur et respecte celui qui est devant toi et respecte le ton qui est bon pour tout le monde et respecte le ton vous êtes à toi également Alléluia ne jouons pas les hypocrites lorsqu'on en semble on sait se parler mais quand on est deux c'est la catastrophe parce que dans deux que nous sommes le Seigneur écoute notre conversation il sait ce qui sort de ta bouche et il dit c'est ce qui est plus long c'est ce qui sort de sa bouche moi je respecte tout le monde en tout cas dans la mesure du possible que Dieu me donne n'importe quel homme que je vois ici je dis bonjour papa l'oxion ne rend pas rébelle l'oxion ne rend pas impoli mais l'oxion est humble toutes les femmes que je vois je les appelle maman parce que je vous dois aussi un respect quelle que soit ton élévation même si ta peau s'est remplie quand ça veut se casser il faut apprendre à respecter celui qui en parle de toi après que tu sois une nouvelle joue convenable il faut acclamer fortement le terrain des armées il faut acclamer fortement le tuer de papillon si tu as l'équipe il n'y a pas la vérité je ne sais pas où il y a pas la vérité c'est dans l'équipe contre la discute les médias accorde au Dieu contre